« Personne n'est comme toi, assume-le ». C'est ça qu'on trouve sur sa page d'accueil de Cohésive, l'agence de notre invité du jour, Nick Léger. On va voir avec lui les étapes à suivre pour concrétiser tout ça. Merci beaucoup, Nick Léger, d'être sur l'accélérateur en direct. C'est super apprécié. Merci à toi pour l'invitation. Donc, on va commencer tout de suite en allant vers ton parcours. On veut savoir un petit peu d'où tu arrives. Ça arrive de où, ça, Nick Léger? Nick Léger, ça a fait beaucoup de choses avant de tomber dans le scénario marketing, agence ou tout le monde, ce milieu-là. Moi, je viens de… Si je fais un rewind d'à peu près 10-15 ans, j'avais un band de musique. On jouait de la musique métal. Ça fait que c'était quand même une niche très, 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 très niche. Ça passe par radio. Ça passe par musique plus dans ce temps-là. Ça fait qu'il fallait quand même se démarquer des autres. Ça fait que qu'est-ce qui fait qu'un produit se dégage des autres plus qu'un autre? J'avais 17-18 ans et je commençais déjà à… OK, mais comment je fais pour mon band? Ça soit un petit peu plus… C'est que j'aille plus de visibilité des autres parce que le but, c'était de booker des shows et de se faire connaître. Ça fait que ces questions-là repassaient souvent dans mon équipe, dans mon band, et on se disait toujours qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça a vraiment déclenché de quoi dans mon cerveau qui m'a vraiment passionné. C'est vraiment les comportements humains. Pourquoi on achète quelque chose? Pourquoi on ne l'achète pas? Pourquoi ça a pris huit fois avant qu'on le voit, avant qu'on l'achète? Il y a des behaviors comme ça, des comportements. Ça m'intéresse beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je voulais être psychologue, mais je ne suis vraiment pas le gars qui va aller à l'école et faire un doctorat là-dedans. Je me suis dit, « You know what? Je vais juste l'étudier on my own dans mon propre temps et je vais étudier un peu plus ce qui est marketing-wise parce que juste la psychologie, ça ne me tentait pas de juste aider les autres avec leurs problèmes, mais j'aimais ça, savoir comment on pense. C'est toujours ça qui m'a vraiment allumé. Après ça, j'ai toujours été quelqu'un très créatif à cause de la musique, tout ça. Fait que j'ai touché à… En fait, quand je suis sorti secondaire, je ne savais aucunement quoi faire. Je ne savais pas que je voulais faire du marketing. Je ne savais pas que j'avais juste mon ben en tête, mais je me disais… Ma mère me disait, « Il y a-tu quelque chose que tu dois faire? » Je me dis, « Il y a toujours quelque chose que j'aurais voulu apprendre, c'est Photoshop. » Mais ça ne sortait nulle part. J'avais vu une brochure un moment donné, Photoshop, faire du montage vidéo, un montage photo. Ça va l'air super cool. Fait que je me suis dit, « J'ai trouvé un cours de graphisme, quelque chose. » Fait que je me suis inscrit à un DEP, graphisme. Première école, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont mis d'or. Je n'ai vraiment pas la structure scholar. Je suis vraiment comme le… J'ai la misère à me placer selon certaines autorités qui sont trop tight. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être flexible, d'être autonome. J'ai besoin d'avoir ma créativité en place. J'ai besoin que le monde, quand je sors d'une idée, l'écoute. Je travaille super bien dans l'équipe. C'est ça que j'aime. J'aime ça comme pouvoir share et avoir tout le même… Comment je pourrais dire ? On est tous au même niveau. On sort toutes nos idées et à la fin, ça fait une grosse idée massive. C'est quand même curieux qu'une école de graphisme où on va te demander d'être créatif, on va te demander de sortir de la boîte de temps en temps, en tout cas plus souvent qu'autrement, on va te demander de sortir de la boîte et là, on n'est pas capable de gérer quelqu'un qui veut sortir de la boîte. Ils disent qu'ils veulent faire ça. Mais en fait, non, moi, c'est que j'avais un… Dans ce temps-là, j'avais quand même une… Je ne suis pas gêné de dire, j'avais une grande arrogance quand j'étais plus jeune. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que je n'allais pas vraiment à mes cours souvent, mais j'avais tout le temps 100 %. Oh, OK. Le problème qui est arrivé, c'est que j'avais toujours des méga notes et je n'allais pas à mes cours. J'allais faire du wake, j'allais avec mes amis. Puis à un moment donné, c'est que le directeur m'a dit, écoute, tu es quand même une influence dans ta classe. Tu parles fort, tout le monde te connaît. Les gens te regardent comme, tu es un des tops, mais tu ne viens pas. Ça ne les aide pas. C'est la première fois que quelqu'un m'a mis dans la tête, c'est quoi de l'influence. À quel point je peux déciser, je peux faire un pouvoir de décision envers d'autres gens sans le savoir. Puis c'est ça un peu l'influence numérique aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'avais 18 ans, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui me disait ça. Non, mais ce que tu fais dans le cours, ça influence les autres. Elles autres, ils n'ont même plus le goût d'aller à l'école. Sans même qu'il y ait une intention derrière ça. Exact. Puis moi, ce n'était pas mon but. Je voulais juste m'amuser. J'avais 18 ans. Ça ne me demandait pas d'être dans un cours en plein été. Un DEP, c'est 18 mois intensif. Il n'y a pas de vacances. Fait que mes chums, en vacances, on allait faire du wake, on allait faire du bateau. C'est ça que je voulais faire. Je ne voulais pas rester en classe tout l'été, mais mes cours, je les avais quand même. J'ai passé et c'était facile parce qu'on dirait que tout ce qui est créatif, je suis autodidacte. Tout ce qui est technologie, je l'apprends super vite. Moi, c'était comme un pet. Tu me montrais quelque chose une fois, je le faisais et c'était correct. Le directeur a dit, il faudrait que tu sois un peu plus là parce que le monde te regarde et il y en a qui se démotivent parce que tu ne viens pas et tu passes. Les autres, ils mettent tout et ils ne passent pas. J'étais tellement dans un mindset de je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Le gars a dit, il faut que tu change d'école. Ça ne marche pas. Je suis allé à une école à Montréal et ça m'a quand même challengé en fait, je me déplace moi-même parce qu'on n'était pas content. Je suis arrivé à cette école-là et j'ai vraiment fait avec des gens que je ne connaissais pas dans une autre dynamique, beaucoup plus de culture. J'allais à deux montagnes. Je suis à Montréal-Nord. Il n'y avait vraiment pas le même genre de personne avec moi et j'ai vraiment aimé ça comme parler à d'autres gens. À travers ça, j'ai passé. J'ai commencé à faire du graphisme pendant six mois à peu près. J'ai eu une job à temps plein. J'ai appris la retouche photo. J'ai trippé là-dessus parce que mes parents, quand ils étaient jeunes, j'étais toujours devant une caméra. Mon père a toujours eu une Canon à film. Il m'a toujours pris en photo. J'ai tellement de photos de moi quand j'étais jeune. La caméra, la musique, mon père est le docteur aussi. Musique, photo, ça a toujours été proche de moi. J'ai pris une caméra et j'ai commencé à faire mes propres photos parce qu'à un moment donné, je suis designer flyer et je me disais, il me semble que ça prendrait une photo avec un char placé de même et je ne la trouvais pas. On va en faire. Je vais aller en faire moi-même et je vais être encore plus fier de l'Office de Flyer. C'est moi qui a fait de la photo. J'ai tombé en amour avec la photo tout de suite. Je faisais freelancing. C'est très autonome. Je faisais de la photo, je faisais du graphisme à mon compte. Dans tout ça, je suis tombé dans les oreilles du directeur marketing national de Jagermeister Canada. Le gars s'appelle David Videka. Il y a une agence à Toronto, grosse agence de marketing qui ont Sony, Universal Music, Universal Bross, Warner Bross. Ils ont fait des gros clients. Il y avait Jagermeister à l'époque. Il cherchait un photographe pour prendre l'essence du party Jagger, mais le mettre parce que mon style de photo était très raw, très party, très texturel. C'est quelque chose qu'ils recherchaient parce que Jagger, c'était un brand très edgy. J'avais des tattoos et je fitais le profil. Ils disaient, c'est sûr que tu vas être mon photographe. La barbe. Ça a commencé le même. J'avais mon bel de musique en plus et Jagger était très musique, rock, tout ça. Tu fêtes le profil. Ils disaient, on va t'engager une fois par mois pour faire les parties. À un moment donné, on verra que ça donne. Finalement, de fil en aiguille, en six ans, j'ai tombé en amour avec le nightlife. J'ai tombé en amour avec les bars, les restaurations. Je suis toujours quelqu'un qui était social quand j'avais de 13 à 18 ans. C'est moi qui organisais les parties chez moi. J'ai toujours été quelqu'un qui a un rassembleur, qui aimait ça être en public. Je n'ai pas de frère et soeur, pas de cousine et cousine. Il fallait que je parlais à des gens sinon j'étais tout seul. OK, je comprends. J'ai développé ça. Après ça, Jagger Meister, ça m'a amené que je me promenais j'aimerais ça faire du bar. J'aimerais ça bartender ce serait le fun. J'ai commencé, j'ai fait du bar, j'ai été promoteur. J'ai fait de la gérance. Après ça, j'ai ouvert mon bar mais tout pendant que j'avais Jagger. En 2015, j'ai ouvert le Mayfair sur Achille avec d'autres partners. J'ai lâché Jagger Meister en 2016 quand j'étais directeur régional pour le brand. En six ans, j'ai monté de photographe à prendre des décisions budgétaires et très stratégiques sur le positionnement de marque de Jagger Meister au sein du Québec où est-ce qu'on met le brand à qui on le donne, c'est qui qu'on veut qui le boit, tout ça. Sans nécessairement avoir de formation là-dedans, c'est vraiment à partir de ça, on a parti du côté créatif de la chose, on est tombé dans la photo après. Il y a quelqu'un qui a spoté ce que tu faisais et il trouvait ça vraiment intéressant. On prend ça, on met ça dans notre marque et là, graduellement, tu as commencé à gérer le budget et tout ça en apprenant sur le tour. Exact. Parce que mes boss, eux autres avaient des bacs et des cours en marketing et en business management et tout ça et j'ai appris énormément d'eux autres. David, mon premier mentor, ça a été le genre de mentor que quand j'avais ma phase arrogante, tout ce qu'il me disait « Hey, tu ne me parles pas de même » mais il avait tellement raison et ça m'a tellement aidé de me faire shaker un peu et ce gars-là, aujourd'hui, j'y parle tous les mois et on se texte et je l'aide pour son personal brand aussi et c'est quelqu'un qui est très smart. J'adore parler avec des gens comme ça, surtout qu'ils m'ont donné une chance quand j'étais plus jeune mais de fil en aiguille, c'est que je suis tombé dans le marketing des bars, comment amener du monde à ton bar, comment faire qu'il y a 4000 bars sur l'île de Montréal, qu'est-ce que tu fais pour que les gens se pointent dans ta place, prennent un drink, sortir du lot. C'est ça, comment ils reviennent une deuxième fois, comment ils reviennent une troisième fois, c'est tout du branding, c'est ce que les gens disent. C'est ça, c'est dans le fond, le pourquoi qu'une business fonctionne, il y a énormément d'aspects mais il y a aussi qu'est-ce que les gens disent de ta place les gens vont dire quoi quand tu t'en vas, c'est quoi le feeling que tu leur as donné quand tu n'es pas là pour leur vendre, ils vont se rappeler de quoi. Exact, c'est ça. Le bar, quand tu es allé une première soirée avec tes chums, le lendemain, ton chum t'appelle et comment c'était le maître, ce qui suit, c'est ça ton brand, c'est ça le maître, c'était ça le bar que j'avais, c'est ça ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment important de comprendre l'impact que tu fais dans ce milieu-là parce que tu envoies un message, tu envoies un impact puis il faut quand même que tu contrôles cette partie du message-là sinon tu t'envoies un mauvais message puis c'est là que ton brand, il fall apart comme on dit en anglais qui va se détruire, c'est ça puis ça ne sera pas cohérent avec ta personne puis tu vas te sentir perdu là-dedans. Parlant de cohérence, c'est-tu de là que ça devient cohésif? Ben oui. Ben oui. C'est quoi cohésif? Cohésif, c'est ma firme de marketing avec mon partner Kevin qu'on a décidé de s'investir à coacher puis aider les entrepreneurs et les professionnels à augmenter leur visibilité en ligne puis à dégager le bon message. OK. Fait que tu sais, un courtier immobilier, un docteur, une chiropraticienne, tous ces gens-là, on utilise leur image puis ils ont un brand. Fait que tu sais, quand tu es à revoir le dentiste, comment tu as ton expérience? Ah, c'était cool, mais le gars, il est bête un peu. Bon, mais ce dentiste-là, c'est un gars bête, fait que tu n'as pas vraiment le goût d'aller le revoir. Puis là, tu regardes en ligne, il est pas mal souvent la même personne. Des fois, c'est fake, des fois, c'est pas vrai, des fois, il dégage en vrai. Oh, OK. Il y a beaucoup de fois que ça arrive comme ça. Oui, oui. La job du photographe avait été bien faite. Oui, c'est ça. C'est le meilleur jour quand ça fait trois mois, t'étais sa diète. Puis là, c'est là que tu fais ta photo de profil. Oui. Mais il n'y a pas d'authenticité là-dedans. C'est que tu te montes au meilleur de ton jour puis c'est ce que le monde font en ligne aujourd'hui. Fait que souvent, ce qu'on voit n'est pas 100 % vrai parce que c'est comme notre téléphone est une télé. Fait que ce qu'on voit à télé, c'est stagé. C'est un stagissement. Mais on a voulu parler vraiment de l'importance de la cohérence entre ton hors-ligne et ton en ligne parce que quelqu'un que tu rencontres en vrai, il y a des gens que tu vas rencontrer en vrai, c'est des winners, c'est des tops dans leur industrie. Ils sont sharp, ils sont smart, ils parlent puis c'est vraiment cool ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent mais tu les retrouves en ligne puis ils sont toujours sur le party, sur des bateaux avec plein de filles à bout de champagne puis on est allé au fly gin là, on est allé faire ça, ils ont juste l'air à faire le party tout le temps mais faire le party dans des places coûte très cher donc tu fais beaucoup d'argent avec les gars de te payer ces affaires-là mais ça, ça envoie le message au Québec avec le hate sur le succès puis l'argent. Malheureusement, ça existe partout au Québec, on le sent aussi mais dès que tu fais un certain résultat, ça fait jaser puis là, le monde qui ont de la misère avec ça ou qui sont jaloux ou qui ont peur parce qu'ils autres ne veulent pas se lancer en affaires ils vont toujours trouver le moyen d'envoyer du hate là-dessus. On va en reparler tantôt de ça parce que la relation des Québécois avec l'image qu'on dégage en ligne c'est particulier puis je veux qu'on s'y attende tantôt mais juste avant j'ai, bon, quand je t'ai présenté tantôt j'ai parlé de, dans le fond la page d'accueil sur Cohésive c'est personne n'est comme toi assume-le c'est ça qui est en gros dès qu'on arrive sur le site internet et par la suite on regarde c'est quoi Cohésive c'est des services de design graphique la conception de site web du ghostwriting la production vidéo de la photographie la stratégie pour les médias sociaux des cours en ligne la direction artistique Tabarouette vous êtes convient on a une équipe de 7 ok moi je suis le directeur créatif fait que je vais m'occuper de tout ce qui est stratégique branding psychologie derrière le brand c'est quoi le message qu'on envoie Kevin c'est vraiment ma machine de guerre business development c'est lui qui va aller chercher des leads c'est lui qui va s'occuper plus de la vente qui va s'occuper de la customer service j'ai tout mais pas employé parce que nous on a un on a un framework de travail avec des freelancers indépendants que je trouve c'est vraiment smart en 2019 de travailler comme ça parce que ça nous empêche d'avoir des payrolls à plus finir quand il y a des moments un peu moins forts fait que c'est on travaille avec des gens qui sont hyper forts qui travaillent avec nous depuis longtemps c'est des pigistes ils sachent exactement ce que nous on veut quand on amène un client fait que tu as sélectionné des gens qui fitent avec ton ADN d'entreprise ouais puis tu sais mettons un photographe je suis allé avec lui plusieurs fois au début je dis écoute moi je fais de la photo depuis longtemps je vais te montrer qu'est-ce que j'aime faire puis qu'est-ce qu'on a besoin et fait une fois il a compris parfait c'est fait ok fait que là j'envoie mon photographe fait que t'as pas besoin de réexpliquer des millions de fois et t'essaies de travailler toujours avec les mêmes personnes ouais c'est ça parce que tu développes de la loyauté aussi puis tu développes un partnership quand même avec ça que ça soit vendre de la publicité Facebook, Instagram avec un pro de ça tu sais tu peux pas être pro dans tout dans la vie il faut que tu choisis ça un peu tes combats moi j'ai choisi que le branding c'était ma plus grosse force la psychologie derrière l'image d'une marque parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est puissant puis c'est ce genre d'affaires qu'il y a pas un monde qui parle mais c'est partout puis on le voit partout que ça soit Coke que ça soit une bannière que tu vois sur l'autoroute ou que ça soit genre le bus qui passe puis il y avait une pancarte Nike ces affaires-là rentrent dans ton inconscient à un moment donné quand t'arrives au magasin que t'achètes des sur les Nike fait que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment passionné comme je disais au début avec la psychologie fait que c'est on est tous des humains on est tous pareils dans un sens mais l'affaire qui arrive c'est que comme sur mon site personne n'est comme toi tu sais en anglais nobody's like you own it c'est comme essaie pas de te comparer puis d'essayer d'être comme les autres de faire comme soit toi-même à mille et un pour cent puis là les gens vont t'aimer assume toi ouais mais dès que les gens commencent à hé lui il fait ça je vais essayer ça de même c'est sûr ça marche pas c'est pas toi tu sais tu peux t'inspirer d'un Gary V de ce monde ou un Tom Bilyeu ou des gens comme ça puis un Tony Robbins wow c'est une machine sur les concepts c'est pas nécessairement en copiant exact mais essaie pas de changer ta voix pour un Tony Robbins pour avoir sa voix c'est ça c'est reste toi-même puis honnête tu sais comme détermine qui que t'es puis vas-y all in là-dessus dirais-tu que vous êtes un one-stop shop marketing mais qui passe par le branding au départ comme filtre ouais parce que malheureusement beaucoup d'agences puis de gens qui travaillent en marketing passent tout de suite au retour sur investissement au publicité mais si tu pousses du contenu en malade en demandant 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 mais t'as jamais fait ta partie séduction au début puis branding tu vas juste perdre tout le monde et t'sais il y a du monde qui va avoir des gros résultats mais ça va être un fruit pie fait que t'sais si tu regardes les plus gros brands de ce monde ont tout mis dans le brand c'est pour ça qu'on appelle ça un brand c'est pas juste une compagnie il y a une réputation derrière cette compagnie là il y a une entité il y a des gens qui portent le brand il y a des gens qui se font tatouer le logo ça c'est du branding Jagermeister les gens qui tatouaient le logo Jagger sur eux autres ils nous envoyaient ça sur Instagram comme Harley Davidson comme les marques fétiches c'est une culture un branding ça devient une culture fait que si tu veux que ton personal brand devienne cette culture ça veut dire que les gens veulent t'inviter à des podcasts ça veut dire que les gens veulent t'inviter pour faire des conférences j'ai des amis qui commencent à faire des conférences juste parce qu'ils ont commencé à mettre des vidéos sur YouTube ou sur Facebook aïe est-ce que tu dis ton message t'es malade c'est que t'intéressais à venir parler devant mon staff mais il est lui-même il n'a pas décidé de moi je vais être conférencé et mettre ça sur LinkedIn dans sa bio c'est qui le client parfait de cohésif je te dirais qu'il y en a deux le client il y a des clients qui sont tellement au début que ça c'est vraiment le fun parce que là tout ce que tu leur dis ils ont les yeux ouverts comme je ne savais pas c'est fou ce qu'on peut faire ça moi ça me fait triper c'est comme parler à mon père tu savais-tu sur TikTok il rentre 500 millions de personnes là-dessus c'est fou TikTok c'est quoi ça j'y monte il part à rire il trouve ça drôle il commence à checker des vidéos c'est ça TikTok c'est une affaire de vidéo c'est malade c'est super drôle mais la personne qui ne connait pas grand chose qui veut se lancer sur les réseaux sociaux parce que là enfin il veut faire le job parce qu'il sait que c'est important moi je trouve ça malade c'est pour ça qu'on a fait une formation en ligne pour travailler avec ces gens-là puis la deuxième personne c'est le winner dans la vie qui veut tout péter mais que là il veut aller en ligne puis il veut avoir le même impact c'est quelqu'un qui est hors ligne il est déjà à un gros succès il a une bonne porte-voix il met les vales en ligne puis il veut faire le même impact donc là tu as deux personnes-là deux avatars deux avatars un qui est plus sur la masse parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas rendus là puis l'autre c'est vraiment du one-on-one puis on n'en prend pas plus que dix par année ça demande énormément d'implication parce qu'on veut s'assurer qu'il soit un leader dans son industrie ok je comprends donc dix par année ça veut dire que vous êtes vraiment hands-on sur tout ce que cette personne-là veut faire puis développer ouais c'est pour ça que sur notre site on passe de A à Z on va faire son site web on va même écrire des blogs avec lui on va y faire son premier livre n'importe quoi qui est de A à Z sur le personal brand l'implication puis l'impact qu'il va avoir on va le conseiller puis on va s'occuper de le faire à l'interne pour lui ok après la pause on va parler des différentes étapes pour développer un branding là je suis sûr que les gens qui ont une entreprise vont vraiment trouver ça intéressant on va passer à travers les différentes étapes puis à la fin on laisse toujours trois astuces fait qu'on va leur donner trois astuces pour revisiter ou pour démarrer avec un bon branding personnel parfait après la pause alors on est avec Nick Léger aujourd'hui et on va parler des étapes pour développer ton branding avant on a parlé un petit peu de son parcours on a parlé de son entreprise de qu'est-ce que Coesive fait exactement et là on va vraiment tomber dans le vif du sujet avec comment développer comment développer son branding donc au départ c'est sûr que ça a évolué énormément avec l'arrivée du web le concept du personal branding c'était pas vraiment là avant que le web arrive surtout avant les plateformes de médias sociaux ça s'appelait la réputation bon t'as raison c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça effectivement c'est quand tu fais une référence à quelqu'un en entreprise que tu sois un plombier en général pourquoi il y en a qui n'ont jamais fait aucun advertisement n'a aucune publicité ils n'ont même pas des troclettrés puis ce qu'on a appelé une réputation qui a bien fait c'est son chère mais c'est chère quand ils viennent ça a du sens j'ai vu parmi tes clients représentants automobiles courtiers en valeur mobilière des dentistes il y a évidemment des influenceurs influenceuses heureux whatever des filles influenceurs j'ai vu ça mais pour le commun des mortels des fois ça peut avoir de l'air un peu comme si c'est juste un show de boucane personal branding c'est juste un make-believe de ok on met des photos les photos sont cool il faut qu'on engage un photographe professionnel pour nous faire paraître bien puis qu'au final comme tu disais tantôt des fois il y a un clash entre ce que t'as de l'air en vrai puis ce que tu vois sur le web puis le Québec tu l'as dit aussi tantôt il y a un peu de misère avec ça cette espèce de on bâtit une image puis on a dans le fond on fabrique quelqu'un en réalité c'est un peu ça mais je veux t'entendre là-dessus par rapport à ça avant qu'on tombe dans les processus pour développer ça tu disais paraître bien tantôt mais pas nécessairement physiquement mais je veux dire bien paraître au sens large mais tu sais il y a un affaire que moi souvent comment je fais réaliser les gens l'importance de ça puis comme quoi c'est pas tant nouveau c'est que j'en reviens surtout à des courtiers immobiliers parce qu'on en aide beaucoup courtiers immobiliers ça a des suits à 1000, 2000, 3000 ça se promène en Mercedes en BM ça a une Rolex ça roule ça c'est une image t'as des suits à 2000, 3000 t'as une Rolex dans les mains fait que sur toi t'as 7000$ par jour qui se promène t'as vu combien de gens avec ça c'est quoi ton retour sur investissement c'est ton suit t'en as pas vraiment à quel point tu peux dire quand je mets ce suit là je close plus oui peut-être il y a quelque chose avec la couleur bleue ça arrive dans le sens qu'il n'y a pas de retour sur investissement mais le monde l'achète quand même parce qu'ils se font plaisir puis ils savent qu'ils vont avoir l'air mieux avec ça fait que en ligne c'est pas de développer un brand qui n'est pas toi c'est juste de te mettre à ton meilleur puis tu sais c'est comme quand il y a des gens qui disent ok dans le fond toi tu fais juste mettre le monde sexy en ligne fait que moi je vais aller chercher la personne je vais m'assurer de comprendre ce qu'elle veut comme résultat puis je vais m'assurer de comprendre c'est quoi le end goal c'est quoi qu'elle veut au final puis je vais reverse engineer jusqu'au début puis la première affaire que je demande aux gens c'est qu'est-ce que tu veux que les gens disent quand t'es pas là c'est toujours la phrase puis ça vient de Jeff Bezos founder d'Amazon c'est ça un personal brand c'est ce que les gens disent quand t'es pas dans la salle fait que les gens ils ont toute une phrase dans leur tête des fois ça prend une minute cinq minutes ben moi j'aimerais ça que le monde dise que je suis sharp je suis intelligent je fais bien mes affaires je suis loyal tu sais je suis un bon père de famille bon ok tu viens de me dire quatre aspects qu'on traite parce que si on travaille pas sur cette phrase là tu vas dégager le mauvais message inconsciemment puis les gens vont venir te chercher pour la mauvaise raison fait que limite pour faire du pouce sur ce que tu dis tu parlais des courtiers en valeur immobilière tantôt on va faire du pouce sur eux autres tu te dis bon ils ont des sous à trois mille quatre mille dix mille piastres sur le dos avec les Rolex et tout le kit tu serais à la limite capable de travailler avec un courtier en valeur immobilière que lui il est habillé en mou à longueur de journée absolument ben ouais puis en plus il va stand out s'il est en mou alors avis au courtier s'habiller en mou non mais dans le sens que tu sais il y en a des courtiers qui se démarquent là tu sais Jimmy Lemieux c'est un gars qui vient du nightlife comme moi qui rentre du courtier chez Remax puis il fait des cartoons de lui il fait des vidéos avec le cirque qui rentre dans un penthouse puis dans un chalet j'ai vu ça dernièrement c'est un fou il est créatif mais tout le monde parle de ce gars là puis il vend mais il est pas en train de dire qu'il est toujours le meilleur vendeur il est juste créatif dans ce qu'il fait dans son approche fait que les gens ils ont peur de lui puis les gens sont comme on sait bien Jimmy on sait bien Jimmy un Jimmy il est juste créatif il a juste décidé de mettre sa créativité au sein de sa business pour se démarquer des autres c'est tout puis c'est pas bâti dans le but d'être de stand out puis d'être la personne qu'on regarde il habite ça il habite c'est ce gars là ok ouais c'est un gars de public c'est un gars qui était promoteur d'un bar avant c'est le premier gars j'ai vu de ma vie qui avait au-dessus 5000 personnes sur Facebook en 2008 au début comment ça t'as 5000 amis t'as droit t'as 3 pages sur Facebook comment autant tu connais de monde que ça c'est débile lui il vit que c'est un rassembleur mais là aujourd'hui tout le monde qui connait ce gars là a envie de délire avec ce gars là parce qu'on le connait mais c'est ça la proximité d'un personal brand quand tu connais quelqu'un t'es comme une référence fait que t'es enclin d'avoir un meilleur lead si tu le connais fait que le référencement c'est la meilleure source c'est le word of mouth le bouche à oreille c'est la meilleure sorte de marketing tous les marketing gourous de ce monde vont dire que le word of mouth c'est la meilleure chose au monde mais comment créer ce bouche à oreille là en ligne c'est d'être vraiment partout cohérent dans ton message puis de donner de la valeur le plus possible diverser les gens puis d'être au rendez-vous de show up quand t'as besoin ok on va parler du processus je vais me référer à ce que vous avez sur votre site web quand on parle de processus pour développer une marque donc il y a 5 points que vous indiquez sur le site 5 points qui font partie du processus de développement de marque personnelle le premier point c'est l'identification de la marque on va les faire un par un mais l'identification de la marque le 2 c'est création de la marque le 3 c'est déploiement de la marque le 4 c'est optimisation de la marque puis le 5 c'est la suprématie j'ai hâte d'arriver aux 5 là mais on va commencer par le premier identification de la marque identification de la marque ce qu'on fait avec le client c'est premièrement un vision board fait qu'on veut on veut s'assurer que visuellement on a un input sur ce qu'il va avoir l'air après ça on va aller sur sa philosophie d'entreprise c'est quoi qu'il caractérise des autres c'est quoi son élément différenciateur c'est quoi ses traits de personnalité fait qu'on rentre vraiment dans des questions un peu plus psychologiques un peu plus sur le comportement t'es qui comme personne parce que si t'es un bon père de famille très cool bravo mais ça montre pas que t'es le meilleur pour répondre à mon besoin fait que souvent le monde sont caught up comme on dit parce qu'ils sont tellement fiers de leur bébé ou de leur puppy ou genre la nouvelle acquisition qu'ils ont eu le nouveau bateau tout ça mais ça en ligne ça me prouve pas que t'es l'expert c'est le fun à montrer privé avec les gens qui te connaissent les gens qui te connaissent pas s'en fout un peu à part si t'es quelqu'un qui prône le succès parce que tu vends des formations sur comment faire de l'argent là c'est complètement différent faut juste que ce soit cohérent exact ça revient toujours à la cohérence ça revient toujours à l'objectif de base c'est quoi tu veux projeter c'est quoi ton résultat à la fin tu veux tu vendre des formations sur comment faire de l'argent ok ben prouve que t'en fais sinon personne va les acheter donc c'est là qu'il y a bien du funny puis il y a bien du fake puis il y a bien des coachs de vie qui sortent ça c'est vraiment dramatique c'est pas dramatique il y en a beaucoup mais c'est une game fait que tu peux pas la hate c'est ça qui se passe en ce moment parce que l'air de l'information c'est super payant fait que coacher des gens c'est une business payante fait que dès que tu t'en connais un peu plus que 2-3 personnes tu peux définitivement coacher fait que tu sais quand le monde pense comme ça c'est sûr qu'ils voient ça comme un avenue mais pour revenir à ta question primaire l'identification de la marque c'est qu'on va vraiment mapper visuel la façon que t'écris puis est-ce que t'es quelqu'un de drôle t'es-tu quelqu'un d'inspirant t'es-tu quelqu'un c'est quoi le message avec quel moyen de communication tu vas faire passer ton message tu sais j'ai un ami que je fais souvent référence à lui mais Charles côté drôlement inspirant sur Instagram le gars c'est un gars très sharp très intelligent mais il est super drôle fait que à chaque fois qu'il fait passer un message c'est hyper drôle parce qu'il fait un peu de l'humour un peu arrogant à la marque et mat puis moi je trouve ça vraiment hilarant puis c'est le gars que j'ai dit d'aller sur TikTok il y a deux mois il y a déjà 13 000 followers là-dessus fait que c'est genre de il pense à ses capsules il pense à un message précis qu'il veut projeter une inspiration une motivation quelque chose s'est passé il va écrire ses lines puis il va les faire puis ça va être acté puis ça va être super drôle c'est pris sur le vif mais c'est quand même dans cette phase-là d'identification de la marque c'est des questions puis on prend un exemple mettons que c'est moi là ok moi je vais te voir c'est des questions que tu me poses moi je te réponds selon ma perception selon ce que je veux faire ou toi tu me dis ben ce que tu me montres en ligne Marco c'est pas ce que tu me dis ben tu sais pour ça dépend c'est quoi l'implication de cohésive avec le client c'est sûr que c'est une implication minime juste pour t'aider avec une petite stratégie on passe pas à travers mille et une affaires mais pour les personnes je disais tantôt les 10 personnes qu'on prend par année ceux-là on va aller même demander à leurs gens qu'ils connaissent ça va être la blonde son partner un de ses meilleurs amis un gars qui a fait affaire avec lui voilà un mois comment tu me l'écrirais Marco des clients des collègues des gens de la famille je veux pas que tu me dises que c'est un mangeux de whatever je veux juste que tu me dises comment tu le perçois c'est quoi tu dirais de lui à ta femme c'était comment ton deal avec lui souvent ça revient quand même à la même chose parce que les gens qu'on deal avec qui veulent tout péter normalement c'est des winners les winners normalement savent solide ce qu'ils projettent comme image c'est pas trop compliqué mais souvent ils ont de la misère à traiter personnalité je suis patient ils ont de la misère à trouver l'autocritique c'est sûr le self-awareness la connaissance de soi c'est difficile il y a du hard skill il y a du soft skill il y en a qui disent beaucoup loyauté mais c'est des skills de personnalité c'est pas un skill de business c'est quoi qui fait que t'es le meilleur dans ta business ça veut pas dire que j'ai une bonne écoute active malade c'est vraiment important c'est quoi ton skill t'es un top vendeur t'es un négociateur de feu c'est quoi ton skill là souvent non moi je suis un solide vendeur parfait mais là il faut tu focus sur la séduction on va se la vendre tout de suite on va te montrer comment séduire une audience avant de la closer l'identification de la marque c'est si on passe à travers de A à Z on map en fait la personnalité de la personne sur un papier à partir de là on crée la marque ouais ça va être le site web le premier photoshoot si on commence à faire des capsules vidéo pour youtube on va commencer à faire des vidéos mais les vidéos vont être tournées comment c'est quoi c'est quoi l'impact qu'on veut projeter c'est quoi le design derrière lui c'est quoi le concept sur un vlog très raw à travers lui qui fait soi-même il nous envoie les vidéos on édite ça pour lui puis on fait un vlog est-ce qu'il faut le filmer avec une caméra 4K puis faire du montage cinématographique parce que le gars il veut projeter telle image tout va être décortiqué de l'identification de la marque puis après ça la création de la marque c'est la création de contenu cohérent à la marque pour qu'en ligne quand ça sort le monde fasse tout partout wow ok c'est fou ce gars-là vient d'arriver de nulle part puis il explose tout puis c'est souvent ça parce que ça c'est une des questions que les gens doivent certainement se poser c'est-à-dire que mettons que demain matin je reprends mon exemple à moi demain matin moi je commence à faire affaire avec Cohésif puis on change la façon de faire les choses puis là tout à coup demain matin je me présente sous un nouveau jour sur le web on va dire ça comme ça c'est quoi l'impact qu'il y a sur le réseau sur les médias sociaux comment c'est perçu ça dépend c'est quoi le changement c'est-tu drastique c'est-tu black c'est white c'est sûr que c'est jamais aussi drastique les gens c'est juste qu'on va les réaligner souvent parce que c'est rare qu'une personne passe de A à Z complètement différente puis le monde se trouve comme qui je te reconnais plus c'est rare que les gens sont complètement off non c'est ça parce qu'évidemment quand tu fais des posts sur Instagram Facebook LinkedIn t'es quand même un peu toi-même c'est juste que des fois tu manques de direction c'est juste ça des fois c'est réaligner les tirs c'est juste ça qu'ils ont besoin parfait ensuite on déploie la marque on a identifié qu'est-ce qu'on voulait avoir dedans on l'a créé on a commencé à faire un peu de matériel pour aller là puis là on déploie ça un peu partout selon la stratégie de contenu qu'est-ce qui s'en va où quand pourquoi que ce soit les photos les capsules vidéo que ce soit les blogs est-ce que sur ton site web t'es rendu un nouveau blogueur puis à chaque semaine tu fais un blog mais le blog il est aussi Pinterest parce que tu pousses sur Pinterest parce que tu vends du interior design c'est ça ta business ça dépend vraiment de ce que tu fais mais le déploiement c'est ok ces vidéos-là ont été conçues pour Instagram mais on peut les twerk puis les mettre en 15 secondes les mettre sur Snapchat après ça le podcast que t'as commencé à faire on a une heure on va le mettre sur YouTube mais celui-là on va le couper on va mettre des bouts sur LinkedIn avec tel bannière puis on va mettre le logo LinkedIn pour que ce soit pour LinkedIn après ça ce vidéo-là on va le prendre on va le mettre sur Facebook lui sur Instagram on va le laisser en mode vertical tu le mettrais en IG story c'est tout ça et c'est le déploiement les déclinaisons et le repurposing de tout le contenu parce que tu peux créer une pièce de contenu à partir de ça puis la décliner c'est ça le best c'est la meilleure chose sur la planète que ce soit Gary V qui le dit que ce soit moi le meilleur truc c'est de faire un long-term content un podcast une entrevue radio c'est sûr que là le monde mondial je ne suis pas invité à la radio les podcasts ça prend de l'équipement honnêtement tu prends un micro-cravate à 100 pièces avec ton iPhone puis tu te filmes c'est tout ça ne demande pas grand-chose tu n'as pas besoin de mettre ça sur iTunes d'un matin non mais enregistre-toi à parler avec un de tes chums entrepreneur mets ça sur YouTube coupe les bouts que tu dis quoi d'important mêle-les sur Instagram mêle-les sur Facebook mêle-les sur LinkedIn c'est tout commence comme ça ok puis souvent quand on dit on dit mettons au client ok là tu vas faire ça sur ton ancien podcast ils sont tous comme overwhelmed puis là c'est ok c'est ben trop de stock genre je ne faisais jamais rien puis là tu me demandes poster deux fois par jour sur tes plateformes je ne peux pas oui mais oui tu peux on va trouver un moyen que je vais te montrer vraiment comment schedule comment céduler des posts d'avance tu n'es pas obligé de faire tout ça la même journée le but encore c'est de batcher ton contenu dès que tu as ton contenu d'une heure de podcast ben tu n'es pas obligé de passer huit jours à éditer ça tu peux envoyer ça à un gars d'édit nous on le fait tu nous envoies ton podcast on te coupe les bouts on met les barres blanches avant en haut on met les subtitles parce que 70% des gens qui écoutent les vidéos ne l'écoutent pas avec le son si tu ne mets pas les sous-titres tu perds un potentiel client qui regarde ton affaire ça les subtitles on les rajoute caption le déploiement c'est vraiment d'envoyer ça partout mais si tu as un long term content les gens se lancent dans les podcasts ou dans les vidéos je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir ou si tu fais des conférences si tu filmes la conférence au complet récupère des morceaux des petits snippets encore là c'est pas tout le monde qui fait des conférences mais évidemment je ne dis pas à tout le monde de faire des podcasts parce qu'il y en a qui ne sont pas rendus là encore il y en a je vais juste leur dire commence à faire des stories à tous les jours sur Instagram juste ça mets-toi devant la caméra parle à ton audience demande-leur au début qu'est-ce qu'ils veulent voir de toi ok puis tu dis quoi à quelqu'un qui j'ai rien à leur dire ou j'y pense pas ben tu sais c'est parce que c'est ça des fois quand le réflexe n'est pas là ou quand la connaissance de la connaissance de comment ça se passe ça je pense en général les gens tu l'attends avec vous autres non mais oui mais à la limite je pense en général les gens sont assez familiers avec ça Facebook l'a développé aussi bon mais à quelqu'un qui te dit oui mais Nick moi regarde j'ai jamais fait ça puis je saurais pas quoi dire ben je dirais la même chose que tu sais si t'as 40 livres de trop puis tu veux te ramasser sur les abs faut que tu changes tes habitudes de vie fait que c'est la même chose faut que tu développes tes nouvelles habitudes créer cette habitude là créer ce réflexe là ouais fait que mets toi des reminders mets toi un calendar mets toi n'importe quoi qui t'aide à revenir au moment présent de shit aujourd'hui j'ai pas fait de mon story mais ça fait pas le reminder va faire en sorte que ça va te rappeler qu'il faut que tu le fasses mais ça dit pas plus quoi dire mais là techniquement si on a fait ton notification de marque tu sais que c'est faux ok c'est bon tu comprends fait que tu sais il y en a qui vont donner de la valeur il y en a que c'est des humoristes en l'intérieur d'eux autres qui vont commencer à juste dire ça va être drôle il y en a qui vont exploser sur TikTok il y en a que sur Instagram ça va aller bien il y en a sur LinkedIn qui vont tout ramasser parce que c'est un avocat ce qu'il dit on en a tout besoin de savoir fait que ça dépend vraiment c'est quoi tu projettes c'est quoi ton message fait que ça ça doit être je dois avoir devant ça un peu optimisation de la marque ça doit être un peu ça tu vas commencer à optimiser le contenu que tu mets dedans puis t'assurer qu'on est bien aligné l'optimisation ça c'est un 3 à 6 mois que t'es actif ok puis là on refait des évaluations puis on regarde l'audience est rendue à quoi les gens ils ont répondu comment est-ce que t'as reçu des demandes spéciales est-ce que t'as des reviews t'as-tu des témoignages qu'est-ce qui se passe les DM qui rentrent ça ressemble à quoi ils disent quoi sur Instagram sur Facebook sur Messenger ils disent quoi ils veulent savoir quoi ils veulent entendre quoi ils ont besoin de toi pourquoi puis là si c'est encore cohérent si ça fonctionne ben l'optimisation se fait quand même rapide on fait un audit puis on dit bon écoute ça on va oublier ça finalement là YouTube là c'est très dur à percer puis t'es pas assez actif puis ça te tente pas assez mais you know what tu détruites sur LinkedIn on focus là-dessus puis on va continuer là-dessus quand tu vas avoir un peu plus de jus quand tu tombes dans le Supremacy et t'es rendu que t'as une équipe qui travaille avec toi pour ton personal brand ben là tu vas revenir sur YouTube en force puis là tu vas aller jouer dans les plates-bandes de tout le monde ben parle-moi de Supremacy Esther ben Supremacy c'est un level le rôle à la levée primo ok c'est quelqu'un qu'il y a une équipe avec lui sa création de contenu est faite soit par soi-même c'est par une équipe mais il y a quelqu'un qui donne des tips c'est quelqu'un qu'il y a des stratégistes avec lui que ce soit avec le Beach Club que ce soit avec Beach Everyday il est entouré de gens compétents dans le marketing dans les réseaux sociaux dans cette affaire-là puis le gars il voulait être la face quelqu'un qui veut prendre ce rôle-là c'est sûr qu'il s'est fait proposer ça serait cool que tu sois la face du Beach Club de remettre ça quand ils l'ont acheté de remettre ça en feu puis d'amener des nouveaux DJ puis on va remettre la place une top-notch puis le monde va triper ça prendrait quelqu'un qui se met de l'avant parce que Tom Bilyeu avec Quest Bar a fait la même chose puis Gary V fait la même chose puis tous les Ryan Serhank un real estate broker de New York fait la même chose fait des vlogs à chaque semaine puis il y a 1.3 million de followers les gens comprennent que derrière ton entreprise il y a un gars qui gère tout ça puis lui on veut savoir comment il a fait fait que tu sais Olivier Primo on veut savoir comment il a fait pour remettre le Beach Club à un top Beach Club sur la planète quand c'était pas grand-chose au début fait que c'est un super messie c'est rendu que t'as un impact une influence quand tu dis quelque chose il y a des gens qui le font puis t'es capable de susciter des intérêts puis t'es capable de vendre plus puis t'es capable d'avoir un impact c'est vraiment le mot impact c'est pas juste influence ouais je comprends tu sais si tu dis que tu sais j'ai un de mes amis qui a 6 000 followers sur Instagram c'est pas beaucoup pour certains tu sais Olivier Primo 280 000 mais si lui il dit hey dimanche on va bruncher là-bas il y a 30 personnes qui se pointent dans le restaurant parce qu'ils veulent bruncher avec lui tellement il est cool ça c'est un impact mais il y a juste 6 000 followers c'est pas le nombre qui est important c'est l'engagement exactement mais je comprends pourquoi tu disais que c'est pas tout le monde qui se rendent à la suprématie non parce que la suprématie faut que t'aimes être le host de ta vie faut que t'aimes être l'acteur puis être devant la caméra parce que t'es jamais devant la caméra ce qu'on parlait tantôt si personne te voit t'as bien beau être la meilleure personne le sait exact ok on va laisser comme à l'habitude trois astuces pour les gens qui veulent revisiter où on parle tu sais mettons là évidemment tu vas me dire ben venez nous voir chez Cohésive on va vous aider ah je suis même pas là pour plugger non 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 mais je comprends mais je veux dire mettons là trois astuces là pour faire un inventaire de ce qu'il y a puis un peu des trois premiers points de départ pour dire on peut-tu se réaligner on peut-tu refaire les choses puis s'assurer qu'on est sur la traque ben la première question la première chose qu'il faut que tu te demandes toi-même c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie à travers les médias sociaux ok qu'est-ce que tu veux attirer des leads tu veux-tu faire plus d'argent tu veux-tu avoir un impact tu veux-tu être capable de lancer un mouvement tu veux-tu ouvrir un nouveau resto ce que tu veux obtenir de ta présence exact toi tu deviens en ligne tu deviens actif t'es constant ça roule ton affaire qu'est-ce que tu veux de résultat de ça ok première chose deuxième chose engage-toi un photographe ou pas mais mets toutes tes plateformes de réseaux sociaux au même username ok très facile à retenir souvent je vais ben 95% du temps je vais conseiller que ça soit ton nom parce que exemple vraiment sauf si tu t'appelles Martin Tremblay ouais encore là tu sais les gens qui vont chercher Martin Tremblay c'est ton profil picture on voit vraiment bien que c'est toi pis t'es actif tu vas être dans les premiers ouais ouais fait que ton nom username partout fait que toutes tes URL tu sais facebook.com slash ton nom tu sais va chercher ton nom parce que par défaut c'est des numéros fait que c'est trop dur à retenir fait que les usernames les bannières et les profils et les photos de profils mets tout ça cohérent engage-toi un photographe encore là ou pas fais-toi une belle photo sur un trépied que tu t'aimes bien mets-la partout pis change tes bannières déjà là quand n'importe qui va vouloir te chercher sur n'importe quelle plateforme tu vas être ce gars-là qui est cohérent parce que il y a des gens qui vivent que d'Instagram il y a des gens qui vivent que de LinkedIn il y a des gens qui passent leur vie sur Facebook si t'es pas sur une de ces plateformes-là tu perds un potentiel client ok fait que c'est juste d'être cohérent avec tout ça pis après ça moi ce que je dis aux gens par commencer c'est est-ce que t'es est-ce que t'es à l'aise devant une caméra si tu l'es pas écrite si t'écris pas bien prends une décision il y a pas tant de moyens de communication si tu veux te faire connaître il y a la voix il y a la vision ou sinon l'écriture fait que si une de ces trois affaires-là t'appelle ben moi je focusserai là-dessus pis les deux autres à un moment donné peut-être qu'ils vont venir parce que même comme un Gary V il va faire tellement de vidéos qu'il va être capable de faire écrire un livre avec tout ce qu'il a dit dans sa vie fait qu'il va envoyer toutes ses vidéos tous ses podcasts à une éditrice pis il va dire fais-moi un livre avec ça ramasse le meilleur fais-moi un livre ou fais-moi des articles de blog fais-moi des articles de blog c'est ça fait que si t'es fort en vidéo c'est la force ultime parce que t'es visuellement et audio sur les profils de tout le monde mais l'écriture ça a quand même une force exemplaire parce qu'il y en a avec des gens qui vont toujours mieux lire que regarder moi j'aime mieux regarder que lire parce qu'il y a un trouble d'attention mais lire ça demande trop de concentration pour moi mais j'aime mieux les vidéos fait que c'est sûr que si moi tu me parles en vidéo ben je vais plus arrêter pour t'écouter que si t'envoies un article de 6000 mots ça se peut je le lise pas donc ultimement la création de contenu ça passe tout passe par là ben c'est ça c'est que si tu te tu sais n'importe le format que tu choisis ouais je fais souvent la référence à Justin Bieber tu sais Justin Bieber n'est pas le meilleur chanteur sur la planète c'est pas le gars le plus beau sur la planète c'est pas le plus talentueux mais en ce moment il est au top parce que quand il était jeune il y a eu ses parents qui mettaient des vidéos dans les early days de YouTube puis c'était toujours Justin il jouait du drum puis il jouait avec le chien puis il faisait ça puis il était tout le temps actif puis à un moment donné ça a tombé sur les yeux de Usher mais s'il avait jamais poussé du contenu par ses parents évidemment il aurait été encore le gars qui fait des covers dans un bar en Ontario ou c'est de l'autre qui vient tu sais donc il y a tu peux pas être la meilleure personne le plus grand expert dans ton domaine puis rester silencieux sinon ça sert à quoi le but c'est d'avoir le plus de visibilité possible pour avoir le plus de clients qui viennent à toi pour que tu puisses le plus aidé de gens possible ok dans l'accélérateur extra on va avoir du fun on va approfondir encore plus les discussions qu'on a eues aujourd'hui on va poursuivre la discussion avec Nick Léger donc vous allez pouvoir trouver ça au marcobernard.ca baroblique FM 103 donc FM 103 donc vous allez trouver cette 30 minutes là qu'on fait d'extra avec Nick vous allez avoir ça en fin de journée où on trouve Nick? sur toutes les plateformes à Nick Léger N-I-C-K N-I-C-K L-E-G-E-R Instagram Facebook LinkedIn email même chose négliger à cohesiveself.com numéro de téléphone 514-970-6425 514-970-6425 il y a encore des gens qui appellent oui ça arrive ou qui textent oui exactement all right un gros gros merci d'être passé par l'accélérateur en direct c'est super apprécié merci à toi Marco